Hello ! Le test lighter est très beau Donc on va commencer tout de suite, on se retrouve pour un pied au fringue, j'en fais pas souvent parce que j'achète pas souvent de vêtements pour l'instant, je pense que je rectifierai ça plus tard une fois que je serai à mon poids là comme je sais pas vraiment quelle taille je serai à ce moment là j'exagère pas non plus dans les fringues donc je suis passée tout d'abord pour ceux qui connaissent au Glen MacArthur à Messancy donc c'est un outlet c'est un petit village outlet où vous trouvez plein de marques déstockées donc c'est des fins de stock bien sûr et vous les trouvez pour pas trop cher, vous gagnez souvent à peu près le prix de la TVA on va dire en gros et vous avez The Body Shop, il y a L'Oréal il y a Guess, il y a Desiguals il y a Hugo Boss, il y a Dita, Snipe enfin tout ça tout ça et je suis donc passée chez Puma parce qu'en fait mon mari cherchait des baskets donc puis j'ai trouvé deux paires aussi pour plus cher que ce que moi j'en ai eu pour quatre articles et bref donc je me suis acheté deux paires de baskets alors tout d'abord celles que je mets en ce moment parce que je les ai trouvées vraiment belles c'est celles-ci elles sont trop jolies voilà en rose poudré comme ça avec du rose gold ici franchement j'adore il me refaillait des baskets puisque j'avais les superstars avant de chez Adidas elles étaient beaucoup trop larges maintenant donc je les perdais j'ai perdu une pointure donc j'ai dû racheter une pointure en dessous donc là c'est du 38 et j'ai payé cette paire là 25 euros voilà voilà et du coup je ne me suis pas limitée à ça je me suis pris une deuxième paire idéale pour l'été je voulais vraiment les roses poudrées vont très bien pour l'été mais je voulais des blanches parce que je trouve tout de suite que ça va plus s'habiller donc j'ai acheté celle-ci alors vous direz oh bah oui elles sont assez soft mais non regardez regardez l'arrière quoi oh c'est trop beau oh j'adore alors ça avec un petit un petit leggings trois quarts et tout ça va être juste trop beau maintenant il faut que je m'achète des chaussettes basse blanches parce que j'ai que des noix mais j'ai craqué sur le petit nœud donc il y avait les mêmes en noir et aussi en rose mais voilà je me suis dit je vais prendre des blancs je ne vais pas prendre deux paires de roses au moins le blanc ça va avec tout et pour l'été c'est idéal et celle-ci était à 19 euros 19 euros oh oh et ensuite il y avait une deuxième promo vous aviez 50% sur vos articles si vous les preniez par deux enfin si vous preniez deux articles il me semble que c'est un truc comme ça donc je vous noterai les prix de ça ici quelque part parce que je ne m'en souviens pas comme ça donc je me suis tout d'abord pris un petit short voilà en rose aussi bon oui je sais j'ai une option que rose enfin c'est plus corail que rose et donc vous avez ici sur le côté noté puma en argenté un peu zébré comme ça peut-être le mettre à l'endroit et vous avez bien sûr le petit logo juste ici en haut de la cuisse donc j'ai pris une taille M il paraît large que je le vois comme ça et c'est vrai que j'ai trouvé un peu large mais il me va je ne le mettrai pas très longtemps je pense heureusement qu'il y a un cordon ici réglable parce que je pense que je ne le mettrai pas très 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 longtemps mais voilà je l'ai trouvé super beau et je crois que vous commencez à connaître mon obsession pour les brassières donc du coup je me suis pris une brassière voilà elle est trop joli donc c'est une simple brassière de sport mais le maintien les coques à l'intérieur sont quand même mieux que celles que j'ai achetées soit chez Primark soit chez Action et celles que j'ai achetées chez Action en taille L commencent à être trop large ici en dessous donc là j'ai pris une taille M et ça coince un peu au niveau du Nini mais bon je finirai bien par rentrer dedans disons qu'il faut que je force parce que ici ça commence à coincer donc il faudrait limite que je prenne mon boots en fait il faudrait un chausse pied enfin un chausse néné quoi mais voilà je l'ai trouvé trop belle après le logo c'est juste du plastique collé donc ça ne s'attiendra pas bien longtemps donc je vais éviter de trop la laver donc voilà pour mes petits achats de Puma et je suis très 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 contente de mes achats on va passer chez Tati donc là aussi il y avait beaucoup de promos il y avait jusqu'à moins 70% vous aviez 30, 50 ou 70% et il y avait des articles 100% remboursés surtout chez les hommes donc on a acheté des shorts à 100% remboursés pour les enfants en fait vous êtes remboursés sous forme de bon d'achat à valoir la dernière semaine de juin donc je retournerai la dernière semaine de juin me racheter là il y avait 20 euros de bon d'achat donc j'y retournerai fin du mois mais il me fallait absolument des pyjamas puisque les plus petits pyjamas j'ai un taille M que j'avais acheté chez Primark si vous n'avez pas vu le haut je vous le remets juste ici j'avais pris en taille M en anticipant et j'ai bien fait parce que sinon je n'aurais plus un seul pyjama qui me bat les autres limite je me lève du lit je ne me retrouve qu'une nue donc il faut quand même que je me rachète des pyjamas le seul petit bémol c'est que j'ai trouvé qu'un avec un pantalon le reste c'est des... j'ai acheté deux pyjamas short mais ça j'adore en été donc je prends comme ça vient et je vous note les prix quelque part sur les donc d'abord si vous avez vu si vous me suivez sur Instagram vous l'avez vu dans une de mes stories je me suis acheté ce Ola Ola il est trop beau donc je l'ai pris en taille M aussi il me va super bien sauf qu'il m'écrase un peu les nichons mais bon il faut... on le fait avec par contre il est trop large ici au niveau du col et un petit peu au niveau de la taille mais voilà je l'ai trouvé super beau et dans le dos vous avez une espèce de petite ouverture avec une goutte comme ça enfin une goutte pas vraiment une goutte mais voilà j'ai trouvé très 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 jolie et les manches sont évasées mais courtes en fait ici c'est ouvert donc vous avez l'épaule qui tombe et le reste qui est loose en dessous du bras alors le seul pyjama long que j'ai trouvé j'ai pris celui-ci je l'ai trouvé trop joli avec des cils fermés comme ça et je l'ai trouvé vraiment joli donc je l'ai pris en taille M aussi donc celui-là c'est avec un pull long et un pantalon long qui est très joli aussi alors j'ai fait tout le magasin pour le trouver parce qu'il y avait juste en XL ou en S et j'ai dû fouiller, fouiller, fouiller et pour finir j'en ai trouvé un qui n'était pas rangé dans le rayon et j'étais trop contente donc je l'ai en M aussi et je l'ai trouvé très beau dans les promos donc celui-ci était je crois que les étiquettes vertes il me semble que c'était 30% ou 50% je ne sais plus enfin bref dans les promos j'ai pris juste un bête pantalon de jogging gris comme ceci toujours en taille M j'ai tout pris en taille M pour être sûre et dans le bas vous avez une petite tirette qui se met à l'arrière de la jambe voilà donc j'ai pris ce genre de choses-là parce qu'au moins je sais que ça m'ira pendant un certain temps et pour traîner la maison c'est déjà fait alors j'en ai pris un autre qui n'était pas solide mais c'est encore du rose poudré mais j'ai complètement craqué dessus donc voilà c'est un rose poudré comme ça avec une bande blanche ici avec des écritures noires relax département new relax département voilà et je l'ai trouvé très joli et il est serré en bas j'ai repris une colo donc là j'ai pris j'étais à 4,99 il me semble donc je me suis dit que c'est pas cher c'est la collection Night Diamonds ça j'adore ceux-là et c'est la teinte cerise-noire voilà donc je ne vais pas l'utiliser tout de suite bon je commence déjà à avoir quelques petites repousses mais je vais jeudi me faire couper les cheveux et faire une colo avec la fille ma belle-sœur voilà elle passe un entretien d'embauche pour rentrer dans un salon de coiffure chez Auchan et du coup elle a besoin d'un modèle donc tout ce que je vais devoir payer c'est les produits pour la colo et du coup une fois que j'aurai les repousses je ferai celle-ci par-dessus parce que comme elle veut me faire des mèches je pense que ça donnera super bien alors le premier pijashort que j'ai pris c'est celui-ci je l'ai trouvé trop beu Girls Rules alors il était en plusieurs couleurs vous aviez le top en blanc aussi mais j'aime moins voilà je trouvais que gris et rose ça allait super bien ensemble avec un petit short tout ce qui est le plus classique et par contre il est fort échancré dans le dos je vais ici vous montrer il est fort 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 échancré dans le dos donc ça ça va être très joli je pense et en même temps j'aurai pas trop chaud pendant l'été alors le deuxième c'est celui-ci avec un petit bunny trop mignon un petit bunny en dentelle comme ça c'est très joli ici vous avez trois fleurs du biscus happy sunday donc bon dimanche et le short est aussi très joli encore du rose avec des petits pois blancs et un petit nœud bleu juste ici voilà je l'ai trouvé trop sympa celui-là aussi j'ai eu du mal à le trouver en M1 alors je vais remonter du sac qui reste sur mon bureau ça sera beaucoup plus simple et j'en reviens donc pour finir pour ce qui est fringues enfin c'est pas vraiment fringues c'est sous-vêtements je me suis repris une brassière oui j'ai joli j'ai une obsession avec les brassières en ce moment mais j'ai pris une dentelle elle est trop 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 belle alors celle-là je rentre dedans par contre je ne sais pas pourquoi la puma j'ai un peu plus de mal pourtant c'est la même taille ici ça fait un espèce de bandeau comme ça et vous avez donc le détail en dentelle qui remonte devant et dans le dos je trouve ça trop joli et je me suis dit après cet été avec un dos nu ça fera vraiment joli donc voilà mon mari n'aime pas trop mais moi j'ai fini alors je me suis acheté ceci ce sont des rasoirs ils disent pour les sourcils donc je les ai achetés donc pas pour me raser le visage en entier ça je ne le fais pas moi je fais juste ici un petit peu la moustache et ici un petit peu le duvet parce que j'ai une touffe de duvet de ce côté dessus je ne sais pas pourquoi et je nettoie aussi le dessous de mes sourcils quand je n'avais pas chez l'esthéticienne enfin chez Sephora notamment donc normalement je le fais au rasoir vite le rasoir électrique spécial sourcils mais je trouve qu'il ne reste pas d'assez près en fait on sent même quand on vient de raser on sent déjà les poils donc je me suis dit je vais essayer celui-ci donc voilà il y en a trois dedans c'est marqué bikini et sourcils rasoir bikini et sourcils voilà on verra bien je me suis repris des limans parce que ça on en a toujours besoin et les miennes sont un petit peu foutues donc voilà je les ai trouvées très belles et c'est pas bien cher et pour finir j'ai pris deux soins donc c'est une nouvelle gamme enfin ça faisait longtemps que je n'avais pas été chez Tati ok la vie est à nous ça se présente comme ceci c'est très joli les packagings sont très jolis alors j'ai pris le concentré contour des yeux effet anti-âge et fermeté réduit les rides et pas de doigt et lift le regard le regard paraît plus jeune donc c'est un orchidée blanche extrait d'orchidée et de polypeptide ne me demandez pas ce qu'il serait donc c'est un petit flacon tube comme ça de 15 ml vous écoutez on testera ça donc il y avait une autre gamme aussi pour les personnes moins âgées et j'ai également pris le sérum bon là je me suis dit de toute façon ça ne peut pas faire de mal soin concentré lift les traits du visage réduit les rides la peau est repulpée plus ferme et le teint est plus lumineux et mon chien m'énerve ah génial c'est un flacon de pompe j'adore les flacons de pompe et ben voilà c'est un 30 ml je testerai celui-là aussi je pense que si j'y retourne je vais aussi prendre la crème de jour il me semble qu'il y avait la crème de jour qui allait avec vous aviez sérum crème de jour contour des yeux et il me semble qu'il y avait aussi des soins comme le lait démaquillant ou des choses comme ça ou le tonic mais je pense que je vais me prendre la crème hydratante qui va avec pour faire la routine complète de ces petites choses-là on verra bien si vous avez déjà essayé dites-moi en commentaire ce que vous en pensez donc voilà ce qui conclut ce haul il n'y a pas grand chose mais j'ai quand même pas mal dépensé ce mois-ci donc je crois que le reste du mois ça va être mollo on se retrouve samedi pour tester les nouveaux t-make-up j'ai trop hâte moi je pense que je vous ferai demain donc demain on est mercredi pour moi je pense que je vous ferai demain puisque jeudi j'ai choc-offuse vendredi j'ai un rendez-vous ça risque d'être un peu coton de le faire pour samedi j'ai hâte de tester beaucoup de choses et donc en attendant la vidéo samedi moi je vous dis bisous bisous ciao